Connaissez-vous l'histoire de la panière ? Dans les années 60, Gérard Cantenot, issu d'une grande famille de meuniers, transforme le blé dans sa minoterie d'Annecy. Et bien évidemment, comme dans la famille Cantenot, cette passion se transmet de génération en génération, son fils Pascal le rejoint dans l'aventure. En 1984, ils achètent ensemble la panification moderne. A cette époque, on y fabrique du pain que l'on cuit pour fournir les hôtels, restaurants et même les supermarchés de la région. Mais par la suite, les habitudes et les choses changent. Le consommateur souhaite faire l'expérience d'un produit fraîchement cuit sous ses yeux. Le choix est alors fait de cuire le pain directement sur place. Dès 1987, les livraisons se font donc en pain prêt à cuire. L'évolution ne s'arrête pas là, car Pascal a l'idée de créer un concept de boulangerie original. C'est en 1993 que cette idée prend vie. Il transforme une supérette repérée des années auparavant en boulangerie. Le premier magasin lapanière est né. Le succès est immédiat et le concept se multiplie dans la région. Pour faire face à cette demande, il faut à Pascal et son père un outil de production à la hauteur de leur développement. Un tout nouveau atelier de fabrication voit le jour en 1999. Le développement se poursuit les 20 années suivantes. Grâce à vous et à la passion de nos équipes, La Panière est fière de compter 42 magasins implantés à moins de 100 km de notre atelier de fabrication à Aix-les-Bains. Nous sommes engagés pour le bio depuis 2009, engagés dans le commerce équitable et engagés auprès des restos du cœur. Depuis mai 2022, La Panière est une société à mission. C'est un engagement fort qui signifie qu'on cherche à avoir un impact positif sur les gens et sur la planète. La Panière s'engage pour le bon.